Justine est au C1 et Martin au CP. Il s'adorent, mais se chamaillent sans arrêt. Ils sont agités, chahutent et se cherchent comme chien et chat. Les premiers cours de golf sont difficiles pour Martin, qui n'écoute pas les consignes. Ses coups sont ratés, maladroits, il s'impatiente et s'énerve. Justine a compris qu'il fallait se concentrer et écouter les consignes. Et au bout de seulement quelques séances, elle fera enfin de jolies balles. Martin aussi comprend vite. Pour réussir, il faut respecter les règles, respecter le parcours et l'environnement. Au golf, la civilité, c'est ce que l'on appelle l'étiquette. Justine et Martin ont compris qu'on peut jouer au golf de différentes manières. Par exemple, en Scramble, on joue à plusieurs. Et la collaboration est essentielle. En plus, apprendre à golfer est à la portée de tous. Garçons, filles, jeunes ou plus âgés, on peut donc jouer seul, entre copains ou même en famille. Et enfin, le golf est un sport. Le pratiqué demande à la fois tonus et endurance. Ainsi qu'un entraînement régulier. Grâce au golf, Martin a acquis des valeurs et des codes de comportement. Il s'est amusé, a réussi à progresser et s'est dépensé au grand air. Le golf, c'est l'école du sport et de la citoyenneté. On y apprend discipline, étiquette, coopération et égalité. Et tout cela à travers la pratique sportive. Alors essayons ensemble ! Sous-titrage Société Radio-Canada